Bonjour Karine Varas. Bonjour M. Violton, bonjour aux éditeurs, aux auditrices. Vous étiez sur la liste de la France Insoumise en 39e position lors des élections européennes du dernier week-end. La liste de Manon Aubry se hisse à la 5e place au niveau national et ici en 3e position. Jugez-vous cela, Karine Varas, comme un recul, comme une défaite, en tout cas comme une déception ? Comme une déception, bien sûr, parce qu'on s'attendait à faire mieux, c'est évident. Et puis de toute façon, quand on va en campagne, c'est pour faire le plus possible, gagner et faire passer nos idées. Maintenant, quand on compare les chiffres au niveau national aux chiffres de la dernière élection européenne, la France Insoumise n'y était pas, mais il y avait le Front de Gauche qui avait fait à peu près le même score. Donc moi, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Je crois, j'entends beaucoup des comparaisons entre cette élection et l'élection présidentielle et ce n'est pas comparable. Donc, à chose égale, on n'a pas reculé. Maintenant, on n'a pas avancé comme on le voudrait. Dès les premières heures après la publication des résultats, certains observateurs politiques, comme on les appelle, évoquaient déjà l'idée que Jean-Luc Mélenchon, son système avait fait leur temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, moi, je pense que notre façon de fonctionner est peut-être un peu trop avant-gardiste. C'est vrai qu'on a un fonctionnement différent des autres mouvements politiques qui sont là depuis un moment. Nous, ça ne fait que deux ans. Il ne faut pas oublier, la France Insoumise n'a que deux ans. Et notre système est très horizontal, en fait. C'est vrai qu'on n'est pas habitués à cette façon de fonctionner. On a, par exemple, sur le terrain et dans toutes les régions, des groupes d'appui. Ce sont les groupes d'appui qui font le travail, qui vont vers la population. La population fait remonter des propositions, des idées, via une plateforme. Toutes ces informations sont collectées et sont mises ensuite dans des livrets. Voilà, il y a un système de fonctionnement qui est différent. Donc, ça n'a pas fait son temps, ça n'a pas encore été suffisamment assimilé par la population. Oui, peut-être que les choses sont en train de venir. Oui, parce que la France Insoumise, vous l'avez dit, avait obtenu de très bons résultats ici en 2017 lors de la présidentielle. Et puis après, on a l'impression qu'il n'y a pas eu capitalisation. On n'a pas vu assez, la France Insoumise, ici en Martinique. On n'a pas eu de déclaration, on n'a pas entendu de prise de position suffisamment forte, en tout cas visible. Est-ce que vous le déplorez ? Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez revenir peut-être ? Oui, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. C'est vrai que, comme je disais, notre monde de fonctionnement est assez particulier. Par exemple, sur le terrain, on a eu aux législatives quatre candidats. Ces quatre candidats essayent de fonctionner un peu sur le terrain, avec les groupes d'appui, les comités d'appui. Maintenant, on se retrouve tous confrontés, quand je dis tous, pas seulement les politiques, on se retrouve confrontés à un problème majeur. C'est une espèce de crise de la mobilisation et à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau associatif. Les gens ne se mobilisent plus. Et même quand ça les concerne, même quand ça les concerne aux premiers chefs. Par exemple, quand on demande à la population de venir, d'appuyer des manifestations, des actions, il n'y a jamais personne. Et puis, il n'y a qu'à voir le taux d'abstention. Je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol ou de, je ne sais pas, en tout cas de démobilisation générale. Et de défiance vis-à-vis des médias traditionnels aussi. On n'a plus recours à eux. On fait ces petites choses dans son coin et puis on pense qu'en étant présent sur les réseaux sociaux, c'est suffisant ? Non, pas forcément. Je vous taquille un peu, vous avez du compris. Non, on a besoin des médias. Maintenant, vous conviendrez comme moi-même qu'il y a un manque d'informations et pas seulement à votre niveau, même au niveau politique. C'est-à-dire que l'Europe, par exemple, ça ne se traite pas à deux jours des élections par des grands panneaux. Moi aussi, j'ai bénéficié de l'Europe. Ça, c'est pas suffisant. Oui, Joseph Pensecourt, député européen, encore en exercice jusqu'au 2 juillet, a déploré hier sur notre antenne que pendant la campagne, il n'a même pas été question d'Europe. Oui, justement, c'est ce que je disais. Et pas seulement pendant la campagne, entre les élections aussi, il faut faire un travail d'information, il faut permettre à la population de savoir pourquoi elle va voter, à quoi ça sert l'Europe, pourquoi le fait de voter peut changer quelque chose dans leur vie au quotidien, parce que l'Europe, c'est leur quotidien. Entre deux élections, on ne parle que d'une chose, le fonds européen, est-ce qu'on aura l'argent, est-ce qu'on sait utiliser l'argent, est-ce que l'argent repartira ? Oui, mais tout ça, c'est technique. Et la population ne comprend rien. Et la faute à qui ? La faute à ceux qui sont censés informer la population. C'est-à-dire nous ? Vous, et les politiques aussi. Parce qu'il devrait y avoir des campagnes d'information. Et c'est pas fait, ou en tout cas, c'est trop peu fait. Les résultats en Martinique, Karine Varas, c'est une République En Marche qui a su, on va dire, contenir le Rassemblement National, contrairement à la Guadeloupe, à la Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon. Mais ce Rassemblement National qui finit devant vous, ça vous fait quoi ? Mal. Mal parce que j'ai moi-même beaucoup œuvré, travaillé, milité contre l'extrême droite. C'est pour moi une défaite parce que j'ai été choquée, j'ai été, oui, vraiment choquée de voir le résultat du Front National en Martinique. Bon, ailleurs c'est pire. Maintenant, il y a vraiment un travail à faire pour faire comprendre à la population ce que c'est que le Front National. Malgré les couches de peinture et d'enduit pour enjoliver le discours, il faut que les gens sachent que ce sont des experts en mensonges et en fake news et en tout et n'importe quoi. Oui, mais comme le disait tout à l'heure Jean-Marc Parti dans son éditorial, c'est peut-être un signal qu'on a voulu envoyer à la classe politique actuelle pour leur dire, vous ne savez pas répondre aux préoccupations du moment, donc on agite ce chiffon-là pour que vous puissiez réagir, mais on joue avec le feu là. J'en suis très consciente et d'ailleurs j'ai eu pas mal de retours après les élections de personnes qui m'ont dit qu'ils ont voté Front National. On avait déjà dit ça pour la présidentielle. Pas parce qu'ils sont Front National, mais pour infliger une gifle à Macron. Donc en fait, il y a eu un jeu qui a été fait de toute façon depuis des mois pour faire monter un petit peu ce duo là, chacun faisant peur, le Front National disant votez pour moi si vous êtes contre Macron, Macron qui dit votez pour moi pour faire un barrage au Front National. C'est effectivement jouer avec le feu. Voilà, on a fait monter le Front National pour pouvoir après dire, votez pour moi pour faire barrage au Front National, mais un jour ça ne va plus passer et d'ailleurs on le voit là. Et la France est soumise dans tout ça. Maintenant on espère que ça ne va pas aller jusqu'au présidentiel cette histoire. La petite chose qui pourrait accrocher pour vous immiscer dans ce jeu là entre la République en marche et le Rassemblement National, vous n'avez pas su rentrer dans ce jeu là non plus pour faire barrage ? On a essayé, on a essayé, on a essayé. Maintenant on n'a pas les mêmes moyens et on n'a pas, on n'a pas, comment dire, quand vous voyez par exemple dans les médias nationaux que pendant deux ou trois semaines on fait passer quatre ou cinq fois une émission sur le Front National, il y a eu un jeu, sincèrement il y a eu un jeu avec ce duo là, chacun essayant de se servir de l'autre et en fait oui c'était un jeu dangereux et on voit le résultat. Vous n'avez pas le mandat électif ici Karine Varas, mais si vous avez quelque chose à dire à ceux qui en ont, c'est-à-dire ceux qui sont en fonction, que ce soit dans des majorités, dans des oppositions, quelles que soient les collectivités, vous leur diriez quoi ce matin concernant cette montée du Rassemblement National ? Il y a quelque chose à faire ? Oui, il y a quelque chose à faire, principalement faire de l'information, mais aussi apporter aux gens ce qu'ils attendent, c'est-à-dire se mettre à travailler pour le peuple, arrêter un peu ces espèces de duels fratricides ou antinomiques de partie à partie, de personne à personne. Les gens en ont assez. Moi-même j'en ai assez, donc je comprends très bien que les gens en aient assez et montrer à la population ce que c'est que la vraie politique. Que la politique c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose... La politique c'est ce qui permet de vivre tous les jours, c'est ce qui va travailler, enfin baisser les prix, on va s'inquiéter du chlordécone, on va s'inquiéter du chômage, on va améliorer le système économique, on va permettre aux pêcheurs de vivre, on va travailler avec les députés, quel que soit leur bord, mais dès que ce sont des députés martiniquais, on va faire passer les dossiers. Voilà, et on va se mettre d'accord pour faire quelque chose pour ce pays-là et pour ses enfants. C'est pas possible qu'on reste comme ça, sur des guéguerres, et là je ne cible personne, je ne dis pas que c'est la faute du MIM, la faute du PPM, la faute du RDM, la faute de la droite, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on se mette là, autour d'une table et puis qu'on arrive à travailler pour ce pays-là. Merci Karine Varas d'avoir été avec nous. On rappelle que vous étiez sur la liste de la France insoumise lors des dernières élections européennes du week-end dernier. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans son candidat. Merci à vous.